Les produits et services des femmes entrepreneurs africaines, gages de développement et porte-flambeau du consommer local, c'est le thème de la troisième édition du Salon international des mères entrepreneurs qui s'annonce par une session de formation des participantes ouvertes ce 14 juillet 2022 au siège du RFC Talomé. Thévié Diomi est présente au Salon des mères entrepreneurs pour pouvoir amener la population à encore redécouvrir ce qu'on appelle huile de palme, de consommation différente de l'huile de palme cosmétique et aussi aider la population à adopter l'huile de palme pour la consommation, la cuisine que les autres huiles. Je suis promotrice de Rosta, une marque de produits laitiers made in Togo. Nous faisons du fromage à base de lait de vache comme il m'a appelé Wangash. Donc nous avons su le marché de Gaulais et ailleurs les Rosta Wangash sous plusieurs saveurs, à savoir le frais, le grillé, le grillé épicé et le grillé au sésame. On le propose dans des paquets d'in, c'est des produits déjà prêts à consommer. On le propose également en buffet pour des événements comme les cocktails, les événements heureux, malheureux. On propose également des petits fours à base de Wangash, à savoir les pastels, les frillons, les beignets, les biscuits et les boulettes, tout à base de Wangash, fromage blanc à base de lait de vache. Nous sommes à la troisième édition en 2020. Elle avait eu la première, l'année dernière, la deuxième et cette année la troisième. Il faut dire d'abord que les deux premières années ont été au niveau national, ce qui faisait qu'on appelait le salon des mères entrepreneurs. Aujourd'hui, on est à l'international parce que d'autres pays de la sous-région se sont jointes à nous pour que l'initiative, la valorisation des produits et services des femmes africaines puisse être effective dans la sous-région. Sur deux jours, ces mères entrepreneurs reçoivent un coating de haut qui leur permettra de répondre efficacement à leur statut de femme entrepreneur. Nous avons discuté avec Mme Obitianci sur tout ce qui est innovation, créativité et professionnalisme de l'entrepreneuriat. Alors, ce que moi j'ai retenu, c'est que l'entrepreneur doit tout d'abord accorder assez de temps à son entreprise ou à son produit afin de pouvoir créer de l'impact, afin de pouvoir se mettre en place, positionner et impacter par rapport à son entreprenariat. Et à l'établissement, je fais des amuse-bouches à base des fruits. On dit de consommer notre produit local. Donc, au Togo, ils ont fait sortir farine, maïs. C'est ça que je prends pour transformer mes amuse-bouches. J'invite les gens de Véli, déguster et acheter au salon des mères entrepreneurs. D'importantes innovations sont au programme de ce salon qui se tiendra au marché de Cacaveli. Nous sommes à une série de formations. Je peux dire que c'est l'innovation que nous avons ajoutée cette année de plus à notre salon, former les femmes. Ce matin, nous avons parlé du professionnalisme, nous avons parlé de l'innovation. Actuellement, on est en train de nous parler du packaging, de tout le contenant de nos produits, du personal branding, de la communication digitale, de l'aspect administratif et puis de la fiscalité qu'il peut en avoir en entreprise. Vous savez, si on doit parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de la femme, il faudrait qu'on soit sûr d'une chose, c'est qu'on doit leur donner les moyens de soutenir. Il faut aussi dire que nous voulons primer trois catégories de femmes cette année. Celles qui ont plus communiqué tout au long de l'année sur ces produits, celles qui ont été innovatrices, celles qui ont eu le meilleur packaging tout au long de l'année. Je pense que les côtes nous aideront à identifier ces femmes-là, c'est pour les encourager. Et c'est le salon cette année, c'est les 23 et 24 juillet. Ça se passera à Dekaor Simé. Le rangard à Gwekakaveli, c'est de 8h à 19h. Le rangard à Gwekakaveli, c'est de 8h à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada